Bonjour à tous et bienvenue dans Côté Comics en bref. En bref aujourd'hui on va parcourir ensemble plusieurs comics Ant-Man et on commence tout de suite avec Ant-Man travaille de fourmi chez Panini Comics. Actu s'il ne oblige avec la sortie de Ant-Man et la guêpe, pour rester dans le thème j'ai choisi une petite histoire sympathique sur l'homme fourmi. Ant-Man travaille de fourmi mais enseigne Scott Lang, ancien cambrioleur repenti, devenu super-héros, qui décide de prendre un nouveau départ dans sa vie pour se rapprocher de sa fille Cassie. Son plan de carrière ? Devenir responsable de la sécurité. Car oui, qui de mieux qu'un ancien voleur pour devenir responsable de la sécurité et ainsi anticiper tous les vols ? C'est l'idée que s'est mis en tête notre cher Scott. Nick Spencer nous livre un scénario intelligent, loin d'être convenu, dans lequel nous aurions pu repartir sur une énième histoire de vol avec un Scott Lang, qui retombe dans ses travers, mais non. Spencer va plus loin et choisit donc de renforcer l'essence du personnage, tout en prenant le temps de le développer et partant dans une nouvelle direction. Ici, Spencer prend le temps de montrer les liens entre Scott et sa fille Cassie, son nouveau statut de super-héros low-cost, qui n'est pas respecté par ses pairs, et avec un côté loser attachant prononcé. C'est brillamment mis en scène lors des échanges entre d'un côté Tony Stark sur de lui, imposant, et Scott se remettant sans cesse en question, cherchant à bien faire, mais qui choisit bien trop souvent la solution de facilité. Autre point fort, la relation Scott-Cassie. Parfaitement écrite, on y croit, on s'attache à ce père divorcé qui fait tout pour sa fille, à tel point qu'on arrive à se mettre à sa place et se dire « Dans cette situation, j'aurais pu faire comme lui ». Un vrai point fort du récit. Au niveau des dessins, Ramon Rosanas nous livre des planches très colorées, dynamiques et pleines d'action. On sent que l'artiste s'amuse à mettre en image le pouvoir de rétrécissement d'Ant-Man, tout en jouant avec la profondeur de champ et le rapport avec les différents éléments composant les cases. On regrettera néanmoins qu'il ne pousse pas plus ce jeu et ne l'assume à fond. Ce récit est donc parfait pour débuter les comics Ant-Man. Accessible, frais et joliment réalisé, il conviendra donc aux néophytes comme aux lecteurs réguliers. Si ce récit vous a plu et que vous souhaitez continuer votre découverte de l'univers de l'homme fourni, Panini Comics propose plusieurs titres en librairie. On commence par l'adaptation du premier film dans le prologue officiel à Ant-Man et la guêpe. Comme souvent avec ces prologues, c'est dispensable à réserver aux gros fans du personnage. On enchaîne avec une anthologie, nous sommes Ant-Man et la guêpe, regroupant les meilleures histoires des deux personnages. Autre sortie comics, la guêpe. Un récit dans lequel vous suivez Nadia, la fille de Hank Pym, qui va revêtir le costume de la guêpe et former une nouvelle génération de fans scientifiques avec l'aide de Jarvis et de Janet Van Dyne. Scénarisé par Jeremy Whitley et dessiné par notre Frenchie qu'on adore Elsa Chartier. Ant-Man l'incorrigible Home for Me, un récit dans lequel cette fois on ne suivra pas Scott Lang ou Hank Pym, mais Eric O'Grady, le troisième Ant-Man. C'est un bon point d'entrée également pour en apprendre plus sur le personnage et le voir évoluer durant différentes périodes telles que Civil War ou World War Hulk. Et avec tout ça, vous devriez déjà bien vous amuser sur le sujet. Et voilà, c'est déjà la fin de ce numéro de Côté Comics. En bref, merci de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu en dessous de la vidéo, à laisser vos commentaires, partager l'émission ou à vous abonner. En attendant, moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre Côté Comics. Sous-titrage Société Radio-Canada